Musique Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog On va faire comme si j'étais pas dépité et complètement abattu au fond de moi Parce que, comment vous dire, là nous sommes samedi, il est 17h passée Et je vlog depuis hier, sauf que j'ai voulu importer mes rushs pour pouvoir commencer à monter le vlog là tout à l'heure Et je n'arrive pas à les récupérer, j'ai pu en récupérer que 3 sur une dizaine Donc tout le reste est perdu, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la carte Mais il y a eu un gros gros bug parce que j'ai tout tenté, je ne peux pas les ouvrir Du coup c'est perdu Et je suis dégoûtée parce que j'ai vlogué hier Bon hier en vrai c'était pas non plus ouf mais bon, j'ai vlogué c'est perdu Mais surtout ce matin, c'était sympa, je vous avais fait une recette et tout J'avais tenté à filmer une recette là d'un bouquin que je vous montrais après Et du coup je ne peux pas vous montrer parce que ça ne marche pas Donc je vous fais l'intro là Mais les images que vous allez voir après, c'était il y a quelques heures Donc c'est très très bizarre là, je sais ça vous faire des noms au cerveau Bref, on va reprendre Dans cette intro de vlog, je vous disais que j'étais ravie de vous retrouver pour les vlogs Et que voilà, au vu de la situation actuelle et du reconfinement Et bien pour moi ça ne va rien changer Mon contenu vidéo reste toujours présent, reste toujours le même Je fais toujours mes vlogs, je fais toujours mes vidéos Ça reste quand même une période pas non plus super facile avec les fêtes qui arrivent Et ça a été une année compliquée, longue pour tout le monde On est tous dans le même bateau Et je conçois que ce soit difficile à accepter ce nouveau reconfinement Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi personnellement je ne m'en doutais pas particulièrement Je voyais plus arriver un couvre-feu Mais pas spécialement de confinement Mais bon, on sait pourquoi il faut le faire On connaît la situation Je conçois que ce ne soit pas facile à vivre pour tout le monde Et que ce soit encore une décision difficile à accepter Je crois qu'il faut essayer de beaucoup relativiser et accepter Parce que de toute façon comme je vous dis, il n'y a pas le choix Et si nous, à notre petite échelle en fait Juste en restant chez nous et en respectant les consignes données On peut aider, et bien franchement C'est juste la seule chose à faire En tout cas j'ai une grosse pensée pour tout le personnel soignant Les commerçants, les enseignants Aussi les familles touchées récemment Par l'actualité dramatique et catastrophique de ces dernières semaines Et je pense que cette année-là va rester gravée malheureusement Dans la mémoire de beaucoup Parce que tout ce qui se passe c'est juste affreux Et j'ai vraiment une grosse pensée pour toutes ces personnes-là Donc écoutez on va essayer de se motiver, de garder le sourire De se serrer les coudes Et moi ma petite échelle Je vais essayer de vous changer les idées avec une petite vidéo Il ne faut pas être exceptionnel Mais au moins ça peut vous donner des bonnes ondes Et bah c'est ce que je vais essayer de faire Donc ça c'était mon intro Je vais juste vous montrer là maintenant ce que j'ai préparé à midi Donc en gros c'est ça que j'ai fait à midi Galette de pomme de terre, salade de roquette, tomate C'était la toute première fois et franchement c'était trop bon C'était super facile à faire C'est toujours dans le bouquin fait maison de Cyril Lignac Mais le tout premier Vous voyez le rush est là Bon je vous le mets juste maintenant Voilà le résultat de l'assiette Donc au final j'ai mis deux galettes dans l'assiette Et j'ai préparé une petite salade à côté J'ai râpé du parmesan J'ai rajouté des petits dés de chorizo à l'intérieur Je pense que ça peut être sympa C'est quoi ? C'est de la pomme de terre ? C'est comme une purée de pommes de terre ? C'est bon ? Ouais c'est bien ? Non Mais à la base dégoûtée Je vous avais filmé le process C'est pas grave Elsa, remets-temps Maintenant on va revenir un petit peu en arrière En début d'après-midi Vous allez voir Je voulais vous montrer Une commande que j'ai reçue en début de semaine je crois Je voulais à tout prix tester Les boucleurs de la marque Osé Beauté Juste ici Si vous n'avez pas suivi C'est la nouvelle marque de Caroline Rosever Qu'elle a lancé à la rentrée je crois Avec des appareils capillaires pour boucler Essentiellement pour le moment J'ai pris donc le Waver Je crois que ça fait comme ça Il me semble que c'est celui-ci Que je n'ai pas essayé Et j'ai acheté également le Airgun Qui est juste là Et celui-ci par contre je l'ai essayé Et j'avais envie de vous montrer un petit peu Le résultat, l'utilisation Je suis sûre que ça peut vous intéresser Du coup j'ai tout reçu en début de semaine J'ai commencé par essayer le Airgun Je vous ai tout filmé pour vous montrer Et en fait je pense que j'ai dû l'utiliser lundi ou mardi Un truc comme ça Les restes de boucle que vous voyez là C'est avec le Airgun Je n'y ai pas du tout retouché Depuis la vidéo que j'ai fait Donc je pense que ces boucles Elles doivent avoir facilement 4 jours Je pense maintenant Pourtant je les coiffe et tout Et on a toujours le mouvement Et franchement je suis hyper contente Je trouve que le résultat C'était hyper joli Ça faisait vraiment des boucles Comme j'aime le bouse En plus il est super léger Très facile d'utilisation Donc je suis super contente Donc aujourd'hui Je voulais tester le Waver Dans une grande boîte comme ceci Franchement tous les packagings étaient canons C'est le branding en fait de la marque On a le petit tapis en silicone Pour reposer l'appareil quand il est chaud Et le plus intéressant Le Waver La bonne nouvelle C'est qu'il est plus léger Que celui que j'ai Que le Babyliss C'est un truc qui m'intriguait un petit peu Par contre Il est vachement plus imposant je dirais Et plus large que le Babyliss On retrouve l'effet marbré Le code couleur C'est super mignon Alors apparemment on peut choisir la température Donc ça c'est top Je pense que je vais passer vite fait Juste un coup de lisseur Juste pour détendre un petit peu Et que ça n'ajure pas trop en fait Au niveau de la boucle Puis je vais le brancher Et on va tester Donc vous voyez Il y a de quoi faire Je prends Je pince Et j'attends Je crois que ça brille Je pense juste que je m'habitue en fait au diamètre Parce qu'il est vachement plus imposant que l'autre Un truc que j'aime bien C'est la pince en fait Ça permet de ne pas avoir à maintenir le système d'ouverture Si ça sécurise bien Vous n'avez pas besoin de le gérer Bah écoutez Ça fonctionne plutôt pas mal Le résultat Une fois que j'ai terminé J'ai absolument pas coiffé Ni mi-du-huile Ni mi- quoi que ce soit Moi j'aime bien passer les doigts après pour détendre Vous en pensez quoi ? Je suis trop fan J'aime beaucoup beaucoup le résultat C'est assez Je dirais sensiblement la même chose Que l'autre que j'utilise en termes de résultat Mais côté maniabilité et tout Je préfère celui-ci Parce qu'il est plus léger comme je vous dis Et je trouve que ça fait toute la différence Il chauffe super super vite Pour vous donner un ordre d'idée Pour faire toute la tête J'ai mis 20 minutes On n'a pas du tout le même effet de boucle Avec les deux appareils Donc ça dépend ce que vous aimez Si vous préférez ce style de Wave Ou alors la boucle plus dessinée Et franchement le Haryen est vraiment top Et j'avais pris également l'huile La brume cheveux brillance Qui est comme ceci Je mélange Vous allez bien voir Les petites paillettes J'ai déjà utilisé à 2-3 reprises cette semaine J'adore l'odeur Ça sent trop bon Je ne vais absolument pas vous décrire le parfum Surprise Mais ça sent divinement bon Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais ça fait vraiment Ça finit vraiment Je commence à parler Je ne termine pas mes phrases Ça a fini vraiment le look en fait Vraiment de la brillance Et je trouve que ça dompte un petit peu Si vous avez des petits cheveux Des petits frisottis Et tout Je suis hyper contente De tous ces produits Voilà j'arrête pas de me toucher les cheveux Je suis désolée C'est très chiant quand ça arrive Bref J'aime bien C'est un test plutôt réussi Et je suis très contente de ma commande Je me trouve très apprêtée Pour un samedi où je ne vais rien faire Next Toujours dans la catégorie commande Que j'ai reçu Que pareil dans la vidéo de mercredi Je vous avais montré Que j'avais passé commande sur Daisy Des lunettes de Daisy Parkins Et donc j'ai reçu les lunettes En début de semaine Ça a été trop rapide Et j'ai eu la très bonne surprise D'avoir d'énormes frais de douane Mais genre Plus cher qu'une paire de lunettes Donc j'étais ravie Sachant que j'ai pris 4 paires Et en fait je ne vais en garder qu'une seule Je me tâte avec une deuxième Mais je pense pas que je voulais garder Ça m'embête Parce que c'est des lunettes De super bonne qualité C'est juste que les modèles Sûrement en fait Ne me plaisent pas Je les trouve trop grands Et je ne vais pas les porter Donc je vais vous montrer Celles que j'ai gardées Et celles que j'ai reçues Si vous voulez Du coup j'en profite Pour celles que ça intéresse Qui ne veulent pas Commander aux US Et du coup se retrouver Dans ma situation Avoir à payer des frais de douane Bah moi je vais En fait je vais les revoir Mais je n'ai pas du tout Utilisé Tout est intact Exactement au prix d'achat Et moi je m'occupe des frais de port Ne vous inquiétez pas Mais voilà Pour celles que ça intéresse Je vais vous montrer Mais je suis déçue Parce que franchement Elles sont super belles Mais c'est juste Qu'elles sont vachement plus grandes Que ce que j'imaginais Donc moi la paire que je garde Ce sont les Unred Qui sont comme celle-ci Que j'avais pris en noir Elles existent en plusieurs Coloris également Et franchement Je les adore celles-ci J'en ai aucune Des comme ça Elles sont super belles Au niveau de la branche Même au niveau de la forme Enfin clairement C'est des lunettes Un peu plus lookées Dirons-nous Vous savez que j'adore les lunettes Et franchement De qualité Elles sont ouf J'ai vraiment l'impression D'avoir une paire de lunettes De luxe dans la main Donc c'est celle que je garde Je vous montre Que j'ai commandé quand même Et en fait à chaque fois Vous avez des tuis Comme ceci Enfin vraiment C'est hyper quali Mais bon J'avais absolument aucun doute Donc il y a celle-ci Donc qui sont quand même Vachement plus grandes Que les autres Et par contre La monture Elle est super super belle Je ne vais pas les repasser Parce que je ne vais pas les garder Comme je vous dis Je vais m'en séparer Mais elles sont jolies Donc il y a celle-ci Ensuite il y a les Harper Et c'est celle-ci Que j'ai dit à garder Là je les trouve belles Mais c'est juste Qu'elles sont vachement oversize Et je ne sais pas encore Si je les porterais Je ne sais pas Bon je monte dessus Parce que peut-être Que je vais les garder Je ne sais pas encore Dites-moi dans les commentaires Ce que vous feriez à ma place Est-ce que vous les gardez ou pas En fait là ça va Parce que j'ai une coiffure Qui a du volume Mais quand j'attache les cheveux Ou autre Je trouve qu'elles sont quand même Assez imposantes Mais encore une fois Elles sont super belles Les dernières Ce sont les fallbacks Donc là vous voyez C'est encore un autre modèle Pareil avec la monture En écaille cette fois-ci J'ai pris à chaque fois Des montures différentes Mais pareil Elles sont assez oversize Et celle-ci Je ne vais pas les mettre non plus Juste qu'au final Les lunettes C'est super perso Vous voyez Et ça peut être canon sur une personne Et juste moins canon sur l'autre Très honnêtement Je préfère que ça profite A d'autres personnes Si par cas vous êtes intéressé N'hésitez pas à me contacter Par mail ou sur Insta Il n'y a pas de soucis Petit update Il est 19h23 Je vais préparer A manger pour ce soir Et je ressors le même bouquin Du coup vous n'avez pas De recette à midi Je me suis dit Je vais en faire une autre Et ça tombe bien Je voulais tester celle-ci C'est le risotto de coquillettes Au jambon Encore une fois Ça a l'air trop bon Et facile à faire Donc on va passer A la première étape Enfin moi je suis en train De faire bouiller l'eau Bouiller Je suis fatiguée Désolée Cette journée Elle m'a énervée Je répète Je suis en train De faire bouillir l'eau Je vais sortir mon cube de bouillon Et ensuite On va passer A toutes les étapes Je vous montre En accéléré Comme d'habitude Oh là là J'ai une araignée Je vous jure Quelle horreur Mounette Elle fait ma tête Elle arrive 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 Il y a bien un truc Bon allez On reprend Donc là on a la recette du livre Et on a la recette de chouchou C'est pas trop trop mal Bon la présentation Elle est clairement pas la même Parce que j'ai la flemme De mettre dans les assiettes Mounette Elle n'aime pas faire le service A l'assiette Moi j'aime bien Ne faites pas attention A mes patates douces à côté En fait j'ai fait un roll course A midi Mais pareil Je l'ai perdu dans mes rushs Donc vous ne le verrez pas Je suis profondément désolée Bref Ça reste là Donc voilà Le repas de ce soir Ça a l'air trop bon Vraiment Hello Donc là il est midi et demi Donc là il est midi et demi Comme vous l'avez vu On a préparé des lasagnes Patiligo qui vient Donc voilà On va manger ensemble Probablement dehors Parce qu'il fait super beau Aujourd'hui Chouchou Comment ça les mousse ? Non mais le vent C'est quoi je m'en doutais Ça y est il y a la croupe T'es petite Non ? Mais oui Non mais Tu fais proche Qu'elle a taille de chouchou Mais oui Tu l'as vu celui-là Non Bah t'as tort Tiens Tu en prends une Arrête Il en a fécu Hugo Hugo t'en prends une deuxième Deux A chaque fois il me fait le coup Lui il faut compter les cartes Allez Une autre Quoi ? Hugo Non Non t'en a pris trois Hugo mais Mais t'es horrible Uno Gautre Non Tu en prends deux Il regarde Non Il regarde Il regarde les cartes Oh le con Quel tricheur ce mec Dans le reflet de l'objectif Bon Mounette Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Le tri du make-up Le tri de mon make-up Est-ce qu'on propre ou c'est Mounette ? Elle me dit aujourd'hui Il y a besoin de trier Donc j'ai dit ça tombe bien Elle va être ravie Allez Je vous emmène encore avec moi Oui Parce que ça me dit On a mis une Enfin j'ai mis une vidéo Qu'on a filmé toutes les deux Voilà Si vous ne l'avez pas vue Allez voir dans la barre d'infos Elle est très drôle Paris Comme des petites folles Voilà On commence par quoi ? Mais le make-up Oui mais quelle partie Ou comment ? Je ne sais pas Je ne suis pas Elle a make-up Moi je n'allais pas Non c'est Mounette make-up Voilà Alors On a quoi là ? Oh Qui est là ? C'est toi C'est moi Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue Elle était belle Je l'avais gardée Oui elle était vachement jolie C'était un envoi presse Bénéfice Et du coup tu as quoi dedans ? Pas grand chose Tout est relé Maintenant Réfléchis Bah réfléchis Si c'est pour aller à droite Et à gauche Voilà c'est mieux Tu te mets les petites Les petites assembles Visuellement c'est plus joli Et c'est quand même plus facile De se retrouver Joli Je te dis les petites Elles sont là Voilà Ça c'est fait Ne dis pas que j'ai raison Surtout Je vais mettre ça là Voilà Et donc je vais me chercher Les affaires Qu'est-ce que tu m'as dit là ? C'est quoi là ? Mille ans après Il est 17h31 Je n'en peux plus Elle m'a usé Vous n'avez pas idée C'est vraiment provisoire Ça fait une tonne de temps Que je lui dis qu'il faut des trucs En acrylique Elle ne veut pas et tout Mais là quand même La tibou serait plus pratique Bienvenue c'est sûr Donc je vais lui commander Ce qu'il faut En attendant Elle l'a bien vidée Parce que vous n'avez pas vu avant Mais bon C'était vraiment pas comme ça avant Elle a rangé cette partie là Toute cette partie là Ici aussi Du coup elle a mis ses palettes En bas à droite En attendant pareil Provisoire Ici pareil Elle a re-rangé Ses produits lèvres Et ici Il y a du mieux Parce que C'est plus rangé aussi Transformation Première étape On va commencer avec un petit peu De You Glow Pour exfolier Tout en doucelle Secondo On va utiliser Enfin je vais utiliser Le masque re-texturisant A l'argile rose De Origins Que j'aime beaucoup J'en avais déjà parlé Je crois Il est vraiment chouette Pour purifier Sans assécher Et apporter de l'éclat Également à la peau Et pareil Il a une action Sur la texture Comme ça dans l'indique Il est bien plus tard Comme vous le voyez Les masques s'est rincé Je me suis lavé les cheveux Je me suis posée J'ai grignoté Il est 9h15 J'ai même changé Mon vernis J'ai fait une pause Un petit peu dans le semi Parce que j'avais Tous les ongles qui cassaient Vraiment c'est une catastrophe Et vu que j'ai dû tout couper Je préfère attendre Que ça repousse un petit peu Et laisser respirer Avant de revenir au semi Mais ça me manque trop Parce que vraiment Je ne suis plus habituée Au vernis normal Mais bon En attendant C'est comme ceci Sachant que j'en avais un autre Qui avait cassé encore ce soir Donc j'ai rattrapé comme je pouvais Mais voilà Je laisse un petit peu comme ça Si vous demandez C'est le rouge en diable De Dior que j'ai mis ce soir Donc voilà J'ai même eu le temps De changer mon vernis C'était pour vous dire ça Écoutez moi Je vais vous laisser pour ce soir J'espère que vous aurez passé Un bon petit moment Dans ce vlog Et qui avait mal commencé Mais bon Ça peut arriver Écoutez C'est pas dramatique Je sais Je vous retrouve d'ici quelques jours Pour une nouvelle vidéo Comme d'habitude Vous pouvez toujours retrouver les précédentes Juste après cette séquence Ou en vous abonnant à la chaîne Ça fait toujours plaisir En tout cas moi je vous souhaite Une bonne soirée Ou belle journée Je vous fais de grands bisous Et à très bientôt Bye